Salut les amis, c'est Big Oof, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. Aujourd'hui, nous allons parler de la boutique et nous allons parler d'un TD allemand. Comme vous pouvez le voir, on va regarder le sniper Kanonen Jackpanzer, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est dit. Donc nous allons regarder ça en détail et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons deux offres à nous qui sont disponibles. Donc soit le Kanonen Jackpanzer, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais c'est marrant quand même. Il vous est proposé au tarif de 12 500 pièces d'or, donc là vous allez juste avoir le char et la place de garage, ce qui est un petit peu logique. Ou alors, pour les plus gourmands et ceux qui souhaiteraient avoir un petit peu plus de choses, nous avons le sniper Kanonen Jackpanzer. Là attention, c'est le sniper, ce n'est pas le même, alors faites gaffe. Là, il vous est proposé au tarif de 15 000 pièces d'or au lieu des 23 076, donc on a une réduction de 35%. Pourquoi ? Car nous avons également le char, c'est un TD de rang 8 allemand. Vous allez également avoir trois boîtes mystérieuses, donc qu'est-ce qu'il peut contenir ? Donc soit un certificat mystère, par contre là, faites gaffe parce que vous allez avoir du jour premium, mais seulement une seconde. Donc si vous voulez le gagner, ça m'intérêt de faire très vite, vous pouvez éventuellement gagner de l'or, de l'XP libre, des crédits, des avatars et des certificats pour vous choper de l'expérience libre. Comme vous le savez, au début, il en faut 10 pour pouvoir passer au épique, au rare épique et ensuite légendaire. A chaque fois, c'est 10 par 10. Donc vous allez vous avoir trois boîtes. Vous allez également avoir la lampe emoji. Donc c'est quoi ? Vous savez, pendant une période, elle était vendue d'ailleurs assez chère pour un emoji. Bon, après on aime ou on n'aime pas. Le voici, le voilà. Donc en gros, il est content, il fait des croix, il bug. Tu me diras, ça va bien avec l'environnement de Blitz au final qui bug. Donc c'est bien foutu, c'est mignon. Voilà, ça ne sert à rien, mais c'est mignon. Ensuite, vous allez vous choper le camouflage fantôme. Donc c'est un camouflage rare, simplement. On regardera ensemble si, je crois qu'il me semble qu'il est en réapprovisionnement gratuit. Parce que vous savez que maintenant, les camouflages, en général, sauf les communs, sont en réapprovisionnement gratuit. Les autres sont payants, sauf les camouflages légendaires, bien sûr. Vous allez également avoir l'avatar de la couronne splendide. Vous aurez l'équipement complet de votre TD de rang 8. Et bien sûr, la place de garage. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Moi, je vais vous dire sincèrement, c'est un char qui n'a aucun blindage. Donc nous allons regarder très rapidement ses caractéristiques de ce canonnais de Jack Panzer. Absolument. Comme on peut le voir, pour un rang 8, nous avons 1219 de points de structure. Au niveau de son blindage, pour un TD, on n'en a quasiment pas. Donc 75 à l'avant, 30 sur les côtés, 15 à l'arrière. Donc je vous garantis, si vous êtes lotière et que vous avez un Waffentrager ou un RHM qui est dans le secteur et qui vous la cale dans le cul-cule à HE, à mon avis, ouïe ouïe ouïe. Ensuite, risque d'incendie. Lorsque le moteur est touché, on est à 12%. Portée de vue, on est à 264. La dissimulation, pour moi, ça ne me parle pas. Dégâts par minute, par contre, on est quand même à 2771. En termes de temps de rechargement, on est à 758. Au niveau de sa pénétration, donc en classique, on est à 255. A la gold, on est à 300 et à la HE, on est à 53. En termes de dégâts, nous sommes à 350 à la classique, 300 à la gold. Et si vous placez correctement votre HE, vous pouvez aller jusqu'à 400. Temps de visée, 2 secondes, 6. La dispersion, on est à 0,290. En termes de pivot du canot, donc à regarder vers le haut ou vers le bas. On est à 15 degrés vers le haut et 8 vers le bas. Tout ce qui limite du pivot du canot, donc à regarder à droite ou à gauche sans que le char tourne, on est à 15 degrés en moyenne. Sa vitesse maximale, donc, du fait qu'il n'a pas de blindage, il a quand même une relativement bonne mobilité. On peut atteindre les 55 kmh en marche avant et 20 en marche arrière. Sa vitesse moyenne est estimée à 38 kmh. Rapport poids-puissance, ça ne me parle pas, donc on s'en fout. En termes de tonnage, donc on est à 26 tonnes et en termes de puissance moteur, on est à 550 ce vaut. Voilà, donc on a fait le tour de ce canonet Jackpanzer. Alors, on va regarder également le... Alors, voici l'accessoire, bon, voilà. Moi, je ne l'ai pas parce que je ne vais pas reprendre le pack. Donc, le camouflage fantôme qui sera là, donc, avec le char directement, si vous prenez le pack. Il sera en réapprovisionnement gratuit, donc ça ne vous coûtera absolument rien. Donc, c'est toujours bon parce qu'il me semble que c'est 2025 de crédit si vous mettez un camouflage là-dessus. Qui vous donnera d'ailleurs une dissimulation de 4% supplémentaire. Donc, on va me dire, mais Bigouf, pourquoi tu n'en mets pas ? Parce que je n'aime pas trop leur camouflage, donc à part les légendaires, moi, après, excepté quelques rares. Mais là, sur celui-là, je n'en ai aucun. Alors, mon avis, avant de partir en game, on va dire que c'est un char. Alors, pour ceux qui aiment bien les TD, qui aiment bien camper et qui, surtout, sait manœuvrer des chars à faible blindage, il peut vraiment être fait pour vous. Après, pour moi, je ne sais pas le jouer. Je ne suis vraiment pas bon avec, quoique j'arrive à faire quelques games avec. D'ailleurs, si on regarde les stats avec ce char, je ne fais que 15 batailles avec, 54%, 1300 en moyenne de dégâts. Voilà, maximum une classe 2. Est-ce que c'est un bon pack ? Si c'est mon cas, personnellement, attention, je ne parle pas en tant que collectionneur, je parle en simple joueur. Et si je prends mon cas à moi, je dirais que non. Voilà, c'est un char qui est marrant, il est peut-être sympa. Mais pour Blitz, personnellement, moi, je trouve que par rapport au prix qu'il est donné, non. Voilà, après, pour les collectionneurs, de toute façon, ça ne s'explique même pas, ça ne se discute même pas. Ça sera déjà dans leur garage avant même que j'ai fait cette petite vidéo. Mais si on me demanderait, Bigouf, est-ce que tu me le conseilles ? Là, je vous dirais clairement non. Voilà, c'est non, sauf si vous vous sentez bien avec les télés. Ce que je vais vous proposer maintenant, les amis, on a fait le tour du char, on a regardé les packs. Moi, je vous dis, on va partir en game avec et on va voir un petit peu comment ça va se goupiller. Bien sûr, si c'est trop long, on fera un coupage et on se dit à tout de suite. Alors, c'est bon, on a trouvé une game, on est parti. Alors, bien sûr, on est lotière, donc comme ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Ben, voilà, les Waffentrager, c'est ce que... Oh non, pas celui-là, il va faire mal, tu vois. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, ATD reste en retrait, ne va pas rusher directement avec. Elfrigum, sachant qu'on a quand même une bonne mobilité avec ce char, donc c'est quand même intéressant. Temps de rechargement, donc comme on disait-ce. Voilà, alors qu'est-ce que font ? Voilà, attends, je vais suivre le T54, moi. Ouais, 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 ouais. Là, tu me diras ? Ouais, ouais, t'inquiète, moi j'arrive. Je suis derrière toi. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas que les TD, sachant qu'en plus, on n'a aucun blindage avec cet engin, donc il faut impérativement rester vraiment en retrait. J'essaie, je jure, de la faire un peu professionnelle, oui, alors attention à vous. Surtout, n'explosez pas votre char directement, n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, je lui mens, sachant que vous n'avez aucun blindage. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, dans la partie, nous avons deux AFK pour l'instant, donc c'est vachement intéressant. Lui, il est parti carrément sur le bout de la map, c'est encore mieux. Et je sens que c'est moi qui vais aller faire du spot-eye. Ah, 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 bah tiens, en fait, ils sont partis tous de l'autre côté, ça marche. Ce qu'on peut en dire, en tout cas, c'est qu'on a quand même une bonne mobilité, donc ça, c'est quand même intéressant. Le conquérant, on a plutôt intérêt de te barrer. Voilà, donc on en a deux, ouais, bah ouais, c'est super, deux AFK. C'est un peu concon pour présenter un char, si déjà on a une team qui bouge pas, c'est génial. Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, c'est blitz, on a l'habitude. Alors, attention. Blum, 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 blum. Vous voyez, patientez. Ok, donc là. Ouais, on a... Alors, le conquérant, il va se faire foutrer. Ouais, de toute façon, il est tout seul. Et les mecs sont en train de rusher. Allez, bref, peut-être que je me dépêche aussi. Niaoum. Ah, puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, les mecs, ils démarquent pas du tout. On a vraiment deux AFK, c'est... C'est cool. Tu me diras... Oh non, c'est bon. Je peux y aller. Ok. Les spotted. Allez. Lui, il me regarde salement. Voilà. Un des deux freins à tige. Bon, bah, je suis mort. Donc, ça, c'est réglé. Ah, 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 ah. Peut-être pas. Ah, bah, si. Non. Oh, le mauvais, il m'a raté. Il a réussi à me raté. Oh, j'y crois pas. Ouais, non, bah, là, de toute façon, ouais, on était foutus. Ok, donc, voilà la première game, hein. Très, très balpalacé. Très, très... Merdique, hein, au final. Donc, on peut remercier notre cher ami Nona machin qui... Bah, ouais, bah, les deux, en gros, on a deux qui étaient à zéro. Et puis, voilà. C'était de toute beauté. Défaite. C'est dommage pour la première. Ok, nous allons... Oh, qu'est-ce que ce beau fait voir un peu. Bah, magnifique. 52 000. Le Lorraine, 7 000. Ok. Par contre, moi, ce que je veux voir, c'est notre cher ami. Ah, ok. Bon, bah, écoute. Et en tout cas, lui, il aura bien géré avec son T9. Bon, malheureusement, deux AFK, c'est pas forcément cool. Donc, on aura mis trois tirs. On va regarder un petit peu très rapidement les crédits. Donc, bien sûr, on parle hors premium. On est quand même à 21 088. Donc, c'est quand même pas trop mal en termes de crédits. Même si c'est pas une game foufou. Allez, les amis, on est reparti pour une seconde game. Et, bah, j'espère que cette fois-ci, on va avoir la chance avec nous. Parce que là, c'était pas déjà gagné. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est quand même un char qui... Alors, il peut avoir du potentiel dans des bonnes mains. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrête d'être le haut tiers. Ça serait vachement cool. J'espère, en tout cas, que cette fois-ci, je vais pas me taper encore des AFK. Ça serait génial aussi. Au moins, ce qui est bien également, c'est que vous voyez que je ne suis pas épargné. Même si je suis contributeur de Blitz, je ne suis pas épargné à ce type de game. Donc, des AFK, en veux-tu ? Voilà ! Ça, c'est génial. Allez, on recommence. On recommence, on fait la même. Voilà. Ah bah, déjà, quand tu vois que l'autre y tire... Bon, ça peut arriver. J'avoue que des moments, ça m'arrive aussi. Je veux... Alors, attends... Ouais, bah, moi, je vais pas partir tout seul. Ça sert à rien, hein. Voilà, 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 voilà. Je sens que ça va être intéressant. Une game qui va vraiment être intéressante. Ah, par contre, le TPV... Le TVP, pardon, lui, il a pris cher. Alors, lui, j'imagine... Voilà, il avance sans même regarder. Je sais pas pourquoi, je pressens que le monsieur va venir ici. Allez. P'tit coup de spot, non ? Non, il vient pas ? Bon, on va reculer, alors. On va pas rester là. Par contre, je vais faire gaffe parce que, mine de rien, je monte mon cul-cul, moi. On a pas de blindage avec cet engin, hein. Bon, et c'est où, les copains, là ? Ouais, bon. Attendez. Par contre, je devrais peut-être pas partir tout seul. Je devrais peut-être les rejoindre, quand même, parce que c'est vachement dangereux, ce que je fais là. Voilà. Allez. On va aller les rejoindre. Niaoum. Ce qui est bien, c'est que c'est moi, cette fois-ci, qui va faire une game à zéro, hein. On a eu deux AFK tout à l'heure. Et là, maintenant, c'est moi qui va faire défendre la base, qu'il dit. Mais il va rester là. Par contre, par contre, par contre, par contre. Allez. 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 Bah non. Bye. 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 Oh la vache, ce que j'ai pris dans les gencives, moi, direct, bim, bam, boum. Bon, on va peut-être reculer, quand même. Hein, parce que, mine de rien, on s'est pris de tir. Et voilà. Ah non, mais quand je vous ai dit que j'étais mauvais avec ce char, c'est que je le... Ah ouais, clairement, clairement, je suis mauvais, hein. Je ne sais pas où me positionner avec cet engin, hein, sachant qu'il n'a aucun blindage pour faire des ricochets, c'est... J'ai envie de te dire, croise les doigts, mon copain, hein. Il faut vraiment avoir, comme le lot tout à l'heure, qui nous est complètement raté à bout pourtant. Mais, franchement, non, non, c'est un char que... Comme je dis, je l'ai pris pour la collection, mais ce n'est pas un char que j'apprécie beaucoup, hein. Le seul truc qu'on ne peut pas y reprocher, c'est que, mine de rien, il a quand même une bonne mobilité. Alors, lui, il est là. Voilà. Bon, est-ce qu'on va pouvoir se le faire ou pas ? Allez, au moins un, ça serait cool. Attention. Voilà ! Oui ! T'es chaud ! T'es chaud ! Waouh ! Ouais, bon. Ah, est-ce que c'est le love qui va se faire sortir avant ou pas ? Non, normalement. Attention. Zeus Benz. Ah, bien, 7-0. Eh, bah. Bon, en tout cas, on aura fait une victoire. Bon, pas une belle victoire, ça, c'est clair et net, hein. Mais, en tout cas, vous avez vu, j'ai pris deux tirs, ça m'a retiré les trois quarts de la vie, hein. Ça, c'est réglé, c'est fait, on n'en parle plus. Alors, par contre, j'avoue, le Waffen, lui, il s'est gavé. On va regarder, donc, pour cette bataille. Nous avons, donc, là, pourtant, on n'a fait que deux tirs. Donc, quand on regarde, mine de rien, et puis pas des tirs de fous, à part un seul, on va dire, sur le T28 Defender, l'autre, on l'a terminé, mais c'était pas énorme. On est quand même à 45 341. Donc, en termes de monnaie, on n'est pas trop mal de ce côté-là. Allez, on va retenter une game et en espérant que cette fois-ci, ça soit un peu A. Déjà, on est top tier, donc ça, c'est cool. Maintenant, croisons les doigts pour que j'arrive à faire quelque chose, sans me prendre trop de grosses caillouettes, quand même. Mais je vous dis, personnellement, j'aime pas du tout ce char. Donc là, je ne peux pas me permettre de vous le conseiller pour ceux qui me diraient Bigouf, est-ce que tu nous conseilles ce char ? Moi-même qui ne sais pas le jouer et que je ne le trouve pas best-of, peut-être son canon qui peut être sympa pour certains professionnels. Mais non, pour moi, je dirais non, clairement. Bon, non, attends, moi, je vais passer par là. Je vais rejoindre l'IS-6. Niam. Après, bon, il ne faut pas se le cacher, il a un canon qui fait le taf, ça, là-dessus. Oula, oh, ce lag, il était beau. Comment c'est ce qu'il est déjà détecté ? Oh, ok. Oh, bah, tiens. Olé. Bon. Il me regarde, il me dit, là. Eh, il me veut, là-bas. Tu crois que je ne te regarde pas ? Coucou. Voilà. Ah. Ah, le salopard, il aurait essayé de me la coller. Euh, par contre, c'est quoi, là, qu'on a ? Euh, le Emil, le Emil, le Emil, le Emil. Tu viens ou pas, non ? Alors, est-ce qu'il va revenir ou pas, lui ? Oh, oh. Oh, j'ai raté mon tir. Non, 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 non. Par contre, là, je suis dans la merde. Vas-y, tire. Ok. Euh. En tout cas, merci au T-28. Mine de rien qui est arrivé. Donc, le Pershing s'est barré. On va essayer de donner un coup de main sur le T- Ouais, il assiste très rapidement. Allez. Voilà. Ah, je vais sortir. Non, c'est bon. Par contre, là, je ne vous cache pas, je suis quand même dans la merde. Là, je suis dans la merde. Si lui, il me rush. Allez, allez, Bibi. Faut que tu te sauves de là. Allez, je me casse. Ça ne sert à rien que je reste là. Ouais. Allez, on fonce, Alphonse. Niaoum. On va rejoindre les copains. Je suis désolé, le T-28, je t'ai abandonné comme un lâche. Mais bon, si je ne t'abandonnais pas, de toute façon, j'étais foutu. Voilà. Alors. Allez, pas gagné encore, ce game. Hop. Ouh là 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 là. Alors, attendez. Je n'ose pas y aller pour l'instant. Je peux voir si je peux me faire des spots. Allez, j'y vais. Ah, j'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Il y avait la carcasse du T-28. Je n'ai pas fait grave. Ok. Bon. Là, hop. On va attendre de se refaire des spots, du coup. Parce que là, mine de rien, nous, on est quand même en PLS. Le Emile, lui, il est full vie. Donc ça, c'est bien. Mais nous, on est quand même en PLS. Non. Par contre, qu'est-ce qu'il fait, le Emile ? Le Emile, il faut que tu reviennes. Eh bien, lui, il a tourné. Alors. T-28, 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 T-28. Allez, on va essayer de donner un coup de main. Tendu, cette game, quand même. Hop, il le rate. Non, je n'y crois pas. Oh, bien joué, les gars. Ouais, ça, c'était sûr. Par contre, il a intérêt. Donc, j'imagine qu'il va tenter. Allez. Alors là, excusez-moi, les amis. J'essaie de... De me concentrer un minimum. Donc, il a tiré une fois. Allez, allez, allez. Allez, il faut qu'on y aille. Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Il est en train de recharger, je crois. Il est en train de recharger. Oui ! Oui ! Oui, on l'a coincé ! Non, non, vite, barre-toi, biouf ! C'est bon ! Oh, bien joué ! Fouuuu ! Bon, eh. Franchement, les amis, c'était une... J'ai flippé. J'avais cru qu'il allait me shooter, mais non, c'est bon, on a réussi. Alors, on a fait une défaite, voilà. Bon, machin, terrible, la première. La deuxième, une victoire, une toute petite victoire. Et là, franchement, la dernière, je suis content. 2 686 avec 2 kills. Donc là, c'était quand même tendu. S'il était 28, il était rechargé. De toute façon, on était foutus. En termes d'efficacité, surtout de crédit. Donc là, maintenant, on va regarder. Et regardez-moi ça. On est à 63 766 de crédit avec cette game. Les amplificateurs... Enfin, l'expérience, pardon, de bataille que voici. Et voici les récompenses. Bon, on aura quand même réussi à faire 2 wins sur 3, malgré la première qui était catastrophique. Je vous l'accorde, les amis. Donc, comme je vous le dis, le pack est encore disponible pendant 12 jours au moment de cette vidéo. Moi, je ne vous le conseille pas en tant que... Pas spécialiste, parce que je n'y suis pas. Mais en tant que collectionneur, c'est un char que moi, je n'apprécie pas, même s'il fait le taf. Il ne faut pas se le cacher. Il y aura certainement des adeptes de ce char qui m'ont vraiment apprécié. Moi, en tout cas, je ne vous le conseille pas. Du moins, pour le moment. Le prix est encore, à mon goût, un peu trop élevé pour ce type de char. Ça sera à vous de voir. En tout cas, les amis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure et une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très, très vite pour une prochaine aventure. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao, ciao.